L'entendant le cœur amorpho de soleil qui se boirise sur l'eau en mille écrasales... Assez triste, je veux dire, pourquoi ? Parce que c'est une histoire d'universitaire, sauf que quand elle le racontait, elle se dit, tiens, j'ai bien fait de ne pas être universitaire ou de ne pas savoir suffisamment de choses pour prétendre être universitaire. Alors, comment s'appelle-t-elle ? Elle s'appelle Tiffaine Rivière, ça s'appelle Carnet de Thèse, c'est publié au Seuil et c'est un roman graphique, c'est-à-dire ces bandes dessinées mais qui racontent des histoires d'aujourd'hui. Je pense, vous qui êtes cinéphile, que vous devez vous souvenir dans On connaît la chanson d'Alain Rennais, il y avait le personnage d'Agnès Jaoui, elle avait une sorte de gag récurrent pendant tout le film, elle préparait une thèse sur les chevaliers paysans de l'an 1000 au lac de Paladru. Et la pauvre, c'était une croix qu'elle portait parce que tout le monde lui disait, mais alors ta thèse, t'en es où ? Eh bien là, c'est exactement la même chose. L'héroïne de ce livre, elle fait, elle, une thèse sur le motif labyrinthique dans la parabole de la loi du procès de Kafka. Et cette malheureuse, au début du livre, est enseignante en ZEP, zone d'éducation prioritaire et honnêtement, ça n'a pas l'air rigolo. Donc à partir du moment où elle trouve un directeur de thèse, elle décide de tout arrêter pour faire sa thèse. Alors en fait, ce n'est pas vraiment tout arrêter parce que quand vous faites une thèse, en même temps, vous devenez enseignante à la fac, mais là, elle se trouve propulsée dans la littérature médiévale qu'elle ne connaît pas très bien. Donc du coup, ça lui prend un temps fou d'assurer très peu de cours. Et en même temps, elle est chargée, titre ronflant, d'organiser des colloques internationaux universitaires. Ce qui veut dire dans la réalité qu'elle est l'assistante d'une assistante qui fait tout pour ne pas travailler, qui est le parfait sosie de la sorcière dans la petite sirène et qui est une sorte de sommet d'incompétence et de paresse. Du coup, la malheureuse qui part avec beaucoup de conviction, qui a envie de faire une thèse magnifique, au bout de trois ans, elle est laminée, elle se met à pleurer dès qu'on lui dit « alors t'en es où de ta thèse ? » Elle ne veut plus qu'on lui en parle. Ce qui est rigolo, c'est que visiblement, l'auteur Tiffaine Rivière, qui est charmante et jeune, elle a véritablement travaillé pour faire une thèse et elle a ouvert un blog qui cartonnait où elle racontait sa vie de manière très drôle et elle est devenue dessinatrice et scénariste. Et honnêtement, elle a eu tout à fait raison d'adopter ce métier. C'est elle qui dessine ? Oui, elle fait tout. Et vraiment, c'est chouette. Et ça donne une idée, je trouve, de l'université. Oui, c'est ça qui n'est pas réconfortante. Assez caustique, je dois dire. Le maître de thèse, il est paresseux, il est désinvolte. On ne peut pas dire qu'il aide cette petite héroïne à avancer dans son travail. C'est au seuil. Je crois que c'est la première fois qu'il y a des romans graphiques au seuil. Honnêtement, c'est super. Bon, après, il ne faut pas avoir envie de faire une thèse. Parce qu'à mon avis, après, vous aurez envie de faire autre chose. Les heures claires de la Villa Savoie, publiées aux Quatre Chemins, très grand coup de cœur. Vous savez qu'on fête en ce moment le cinquantenaire de la disparition de le Corbusier, le grand architecte. Donc, je reçois des biographies, des thèses, des essais. Eh bien, je trouve que ce petit livre ravissant vous en dit bien plus sur le travail du Corbusier que bien des grands discours. De quoi s'agit-il ? La Villa Savoie, c'est une villa qui est réputée dans le monde entier, qui a été commandée par la famille Savoie, un couple de bourgeois qui avait fait fortune dans le courtage d'assurance en 1928. Et aujourd'hui, c'est leur petit-fils, Jean-Marc Savoie, qui raconte cette histoire. Donc, c'est un livre très joli, dont l'héroïne est une maison. Alors, vous avez une dame qui s'appelle Eugénie Savoie, qui est drôlement précurseur. En 1928, elle écrit une lettre au Corbusier pour lui passer commande de sa maison. La lettre, je trouve, est absolument géniale. Géniale à cause de la personnalité de cette femme, mais géniale aussi à cause de son époque, parce qu'on voit comment ça marchait. Elle a une lettre extrêmement précise où elle lui dit le nombre de pièces, la taille des pièces, le nombre de prises électriques, le logement, évidemment, pour le chauffeur et pour le jardinier. C'est un pas du ripper, ça, Corbusier. Si, si, parce que je crois que ça se faisait comme ça à l'époque. Même avec le Corbusier, qui était déjà connu. Même avec le Corbusier, qui après, sans doute, n'en faisait qu'à sa tête, peut-être. Mais en tous les cas, qui n'en faisait qu'à son art. Mais je trouve que la lettre est très intéressante. Vous pouvez la découvrir. Le Corbusier, il est très heureux de cette commande. Et en 1929 et 1930, il y a la commande. Ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que finalement, ce couple, ce n'est pas un couple de précurseurs ou de mécènes, c'est juste des gens qui veulent avoir une maison de campagne à Poissy, dans laquelle ils ont envie d'être heureux. Oui, voilà le couple. Voilà les gens. C'est Eugénie, c'est elle. Voilà. Voilà Eugénie. Eugénie et Pierre. Et Pierre, c'est lui. Savoie. La maison va être construite. C'est une maison géniale, qui correspond, vous savez, tout à fait à la vie moderne. Elle est sur pilotis. Et en dessous, vous avez un garage pour ranger les trois voitures de la famille. Tout ça se passe très bien. Alors, ce qui est rigolo après, c'est que les travaux ont sans doute été mal faits. Donc, il y a des milliers de problèmes de chauffage, d'insonorisation, d'étanchéité. Il pleut sans arrêt dans la maison. Et puis après, c'est ça qui est beau dans ses livres, c'est que la maison, elle continue à vivre sa vie. Elle est réquisitionnée par les Allemands puis par les Américains pendant la guerre. Et au lendemain de la guerre, on voudra la raser pour la remplacer par un lycée. Et heureusement, il y a un comité de soutien. Grâce à Malraux, la maison existe toujours. Vous pouvez aller la visiter. Il y a des illustrations de Jean-Philippe Delhomme, illustrateurs que j'adore, qui sont formidables. C'est aux quatre chemins. Et c'est vraiment, je trouve, un très, très joli livre. Juste un tout petit détail. Regardez la lettre qu'envoie le Corbusier à M. Savoie. Il s'échange du courrier. Sauf que, regardez ici, en haut à gauche, je ne vous le voyais pas bien, ici, là. Vous voyez, il met son nom, le Corbusier, car il s'appelait Jeanneret. Mais à l'époque, il avait encore son nom d'origine sur le papier à lettres. Alors, il était obligé de mettre son pseudo, puisque c'était son... Alors, il dit le Corbusier, dit, voilà, dit le Corbusier, et Jeanneret disait le fond. Mais vous voyez, vous avez plein de petits détails comme ça. La maison est à Poissy. Vous pouvez aller la visiter aujourd'hui. C'est une splendeur. Merci beaucoup. Dans quelques instants, on retournera à...